... Michel Néret, l'ancien super flic, rejugé en appel. En première instance, Michel Néret, qui dirigea durant vingt ans la prestigieuse brigade anti-gang de Lyon, a été condamné à deux ans et demi de prison ferme. Une peine aménageable qui évitait ainsi à l'ex-policier, incarcéré sept mois en détention provisoire, de retourner en prison. Mais le parquet, qui avait requis quatre ans de prison, dont deux ans et demi ferme, a annoncé faire appel en juillet 2016. Poursuivi pour idélit d'en corruption, trafic d'influence passif et détournement de scellés de stupéfiants, Michel Néret en cours dix ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. Lire aussi, l'ex-commissaire Michel Néret jugé à Paris. La chute du commissaire divisionnaire, fonctionnaire réputé et couvert d'éloges, décorée de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, avait créé un séisme au sein de l'institution policière. Jugé en mai 2016, Michel Néret a été condamné pour avoir fourni des informations confidentielles à des membres du milieu lyonnais, présentées comme des indiques, en échange d'avantages, de cadeaux et d'argent liquide, ainsi que pour avoir prélevé sa dîme sur une saisie de stupéfiants pour rétribuer des informateurs. A l'annonce de l'appel par le parquet de Paris à l'issue du procès, le prévenu s'était dit complètement effondré. Michel Néret avait alors exprimé un peu hâtivement son soulagement de ne pas retourner en prison et de pouvoir enfin tourner la page d'une parenthèse judiciaire de cinq ans. Son avocat, M. Gabriel Versignibulara, avait également fait part de sa sidération en soulignant que le jugement prononcé correspondait au quantum souhaité par les procureurs. Lors du procès, l'ancien enquêteur a reconnu s'être perdu dans la gestion de ces indiques. Selon lui, les cadeaux reçus provenaient d'informateurs devenus des amis qui voulaient lui faire plaisir. Dix voyages, des séjours dans la villa d'un escroc avec prêts de voitures de luxe et masseuses, deux montres de luxe, des remises d'espèces, et, ultime étape de la corruption, la création d'une société offshore en rétribution des services rendus, avait détaillé la procureure, pour qui le commissaire s'était transformé en informateur policier de ces indiques. Sur les prélèvements de stupéfiants, Michel Néret a assumé cette pratique pour fidéliser des indiques tout en affirmant, sans convaincre, ni avoir eu recours qu'à une seule reprise pour trois cents grammes de résine de cannabis. Lire aussi, procès de Michel Néret, je me suis laissé manipuler. Trois des huit prévenus qui ont comparu en première instance aux côtés de Michel Néret seront rejugés à ses côtés, le parquet ayant également fait appel de leur jugement. C'est le cas du commandant Gilles Guillotin et du commissaire Christophe Gava qui avaient bénéficié d'une relaxe en première instance. En poste à l'antenne de la PJ de Grenoble à l'époque des faits, il leur est reproché d'avoir détourné des scellés de drogue pour leur patron. Stéphane Alzara, l'un des deux hommes considérés par l'accusation, avec Gilles Bonichoux, comme les corrupteurs de Néret, sera également rejugé. En fuite lors du premier procès, Stéphane Alzara avait été condamné à deux ans de prison ferme et 250 000 euros d'amende par le tribunal qui avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre. L'homme, acteur présumé de la fraude sur le marché du CO2, a été depuis interpellé en 2016 en Israël où il est incarcéré. Hier encore, mon client n'avait pas reçu notification de sa condamnation ni de convocation à comparaitre en appel, a cependant expliqué lundi son avocat M. David-Olivier Kaminsky, qui devrait le représenter une nouvelle fois à l'audience. Le procès doit durer jusqu'au 11 avril. Avec AFP. Sous-titrage ST' 501